Ils sont 105 au total à se présenter au ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, ce mardi. Eux, ce sont des éléments des ex-forces de défense et de sécurité, notamment des militaires et des policiers, qui ont quitté le pays à la suite de la crise post-électorale. Ils disent répondre à l'appel du président Alassane Ouattara pour servir de nouveau la Côte d'Ivoire. Je suis vraiment très content aujourd'hui parce que je ne savais pas, en tout cas je ne croyais pas à ce qui s'est passé aujourd'hui. La Côte d'Ivoire c'est notre pays, donc nous sommes là pour reprendre le service. Le gouvernement nous a appelés, j'ai lancé en même temps un appel à mes frères d'âme qui sont encore dans les villages, dans les autres pays, qu'ils viennent pour reprendre le service. La quiétude de ces militaires repose sur les assurances que leur a données le ministre Paul Kofi Kofi, au nom du président de la République, chef suprême des armées. Le président de la République a été très clair, pas de poursuites judiciaires, même pas de sanctions, n'est-ce pas, au niveau de la hiérarchie militaire. Évidemment, ils vont suivre la procédure militaire quand on revient de longs séjours, et ils vont engager les procédures administratives de réintégration, c'est-à-dire reprise en solde, reprise des baux, ceux qui avaient des baux, et aussi affectation dans les corps, donc tout cela va être fait d'ici un mois. De plus, Paul Kofi Kofi a expliqué que les premiers militaires exilés à rentrer au pays travaillent déjà dans l'armée, en prenant l'exemple de plusieurs sous-officiers et officiers, dont le colonel-major Boniface Kounan, actuellement en formation en Chine. Séance tenante, le ministre en charge de la Défense a donné instruction à ses plus proches collaborateurs. Il s'agit d'entamer la procédure de réintégration de ces militaires qui rentrent de pays voisins pour porter à 150 le nombre d'exilés militaires à répondre à l'ultimatum lancé par le chef de l'État il y a environ un mois.